bonjour bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous ai préparé la situation est complètement spéciale j'ai préparé un dossier spécial qui sort de l'ordinaire de ce qu'on fait habituellement où on est vraiment sur les cryptos sur la tech là pour moi c'est plutôt un scénario hollywoodien donc voilà je vous ai fait un petit scénario vous verrez illustrer un peu pour vous rappeler cette histoire un peu folle où finalement il ya tous les ingrédients d'une sitcom d'un espèce de film comme ça hollywoodien on a de l'amour vous verrez on a de la gloire et malheureusement pour nous ça finit avec des carottes malheureusement alors tout simplement vous allez voir je vais vous illustrer ça l'idée c'est de reprendre un peu mais qui est ce sam manfred finalement ce qu'il faut savoir c'est qu'il est c'est un californien à la base c'est le fils de deux professeurs du campus de droit de l'université de stanford qui est l'une des plus grosses universités aux états unis mais également dans le monde tout simplement donc il grandit tranquillement il fait sa petite vie sur la côte ouest aux états unis et ensuite il grandit et il part faire ses études sur la côte est à boston donc dans le nord est américain dans l'une des plus prestigieuses aussi surtout dans la tech vraiment c'est le summum même c'est la numéro 1 c'est le massachusetts institute of technologies qui s'appelle le mit qui se trouve à boston et donc c'est vraiment une très très grosse école il fait ses études là bas et ensuite ce qu'il fait c'est qu'il monte il se rend compte qu'il fait de l'arbitrage sur les sur les cotations du bitcoin les écarts qu'il y avait surtout à l'époque entre les états unis et le japon et en fait il lance avec une équipe vraiment de winner vous allez voir il lance une société qui s'appelle alameda research et en gros l'idée il paraît qu'il semblerait suivant la légende qui bosse vraiment jour et nuit et ils achètent du bitcoin aux états unis ils le revendent au japon et comme ça ils arrivent à gagner des millions de dollars ensuite il rencontre l'amour avec caroline edison et là à un moment donné en 2019 il lui laisse le contrôle d'alameda research et il se concentre sur la création de la société ftx qui logiquement était complètement séparé d'alameda research et il laisse les rênes de alameda research à sa dulcinée donc caroline edison et donc la suite donc ça c'est toute l'histoire jusqu'à la création de ftx et ensuite vous allez voir on se rend compte que finalement il ya des liens énormes entre alameda research et ftx puisque on a appris que récemment qu'il utilisait les fonds de ses clients de ftx pour jouer et finalement pour s'amuser en sur les marchés crypto avec alameda research et donc là le deuxième article que j'ai pris pour illustrer tout ça c'est un article de zone bourse qui nous explique la partie immergée de l'iceberg 3.0 et là où ça devient intéressant c'est qu'on apprend finalement qu'il ya une grosse ambiguïté financière entre les deux entités certains de ces mêmes actifs apparaissent simultanément dans les bilans de ftx et aussi dans la société de trading d'alameda research malgré les affirmations selon lesquelles il opérait complètement indépendamment donc c'est ce qu'on a appelé on n'est plus dans le web 3.0 il a inventé un nouveau concept finalement un peu marketing mais c'est lui qui l'a inventé c'est l'escroquerie 3.0 et l'idée en fait c'est qu'ils ont finalement le sait que maintenant ça vient de sortir récemment c'est l'un des proches collaborateurs de sandbox man qui a modifié le logiciel de comptabilité de ftx et ça a permis à sbf de dissimuler des transferts d'argent et à un moment donné il y avait plus de 10 milliards quand même ça veut dire votre argent dans ftx qui était normalement bien sécurisé et bien en fait il vous affichait vous avez des avoirs mais en fait votre argent il était chez alameda research et donc est ce qu'il a fait c'est qu'il a fait ce qu'on appelle une pyramide de ponzi à la madoff comme j'en ai parlé dans une autre vidéo en faisant ce qu'on appelle un pump artificiel parce que au fil des années ftx a versé environ 400 millions de dollars en redevances logiciels à alameda et la société utilisait ses fonds pour acheter elle même donc c'est une boucle vertueuse entre guillemets à la maïda qu'est ce qu'ils aient ils rachetaient des tokens ftts redisant donc ils réduisaient l'offre et ils asséchaient le finalement l'offre de ftts et faisait gonfler le prix et en faisant gonfler le prix de ftx ftts pardon et ben ils allaient voir des investisseurs il disait regardez ftts se comporte super bien et en plus les investisseurs leur donner encore des centaines de millions de dollars et avec cet argent alameda research racheter encore des tokens ftts et si besoin il puiser dans ftx pour encore acheter des ftts à travers à la maïda research et donc voilà un peu l'idée quoi et après l'idée c'est qu'il y avait un dernier espoir c'est que alors que tenter de sauver ftx dans ses derniers jours il a cherché parce qu'il aurait pu éponger ses dettes mais il fallait 8 milliards de dollars mais quand les gens sont rendu compte et en particulier ces aides de balance il a fui quand il a vu la réalité est en gros on l'appelle maintenant l'apprenti sorcier son surnom c'était sbf aujourd'hui il est sdf il est passé d'une fortune de 25 milliards de dollars à quasiment plus rien du tout donc ce qu'on sait dans les dernières news c'est que il a il a comment s'appelle il est toujours au bahamas il a tenté de fuir vers l'argentine il s'est fait bloquer il semblerait il semblerait parce qu'on a on n'est pas on n'est pas sûr à 100% et l'idée c'est que en tentant de fuir il a aussi tenté de fuir vers vers dubaï parce qu'il n'y a pas de d'extradition entre dubaï et les états unis donc voilà un peu l'idée c'est une catastrophe aujourd'hui ftt ça va aller c'est que ça reste qui est incroyable aussi ce qui est incompréhensible tout de suite c'est que comment ça se fait que ça ne vaut pas encore 0.0001 dollars comment ça se fait que ça vaut encore 1.33 dollars c'est en 70e position quand même alors que c'est un chaos total et la supposition que j'ai moi c'est que potentiellement bah tout le monde a vendu ses tokens et c'est lui c'est à travers à la maille de research qui possède les derniers tokens et donc il ne baisse pas plus parce que personne ne vend parce que c'est lui qui les possède les derniers malheureusement l'effet de contagion et on en a parlé récemment encore c'est croc crypto.com qui dans la foulée alors le timing il est exceptionnellement fou c'est qu'ils ont fait une erreur à 400 millions de dollars et donc comme je l'expliquais dans une vidéo récemment que ce soit voulu ou que ce soit pas voulu de toute façon une erreur comme ça pour moi c'est pas pardonnable et j'ai appelé une vidéo ma dernière vidéo sauf petit peu sur ce t'es plait là ce qui est complètement dingue c'est que aujourd'hui vous pouvez encore ouvrir un compte sur ftx donc ça c'est complètement fou aller voir sur ftx.com il communique encore sur déposer des euros gagner jusqu'à 10% d'intérêt je comprends pas que le site soit encore ouvert le site est encore ouvert et donc qu'est ce qui s'est passé finalement c'est pour ça que j'ai appelé ça aussi c'est une histoire d'amour inséro comme olex c'est que c'était sa petite amie il lui a fait un cadeau il lui a donné à la maïda research lui il est parti développer ftx ils ont eu la gloire pendant des années de manière artificielle et à la fin on s'est rendu compte c'était vraiment une grosse carotte et donc ce qui est fou c'est qu'elle je crois qu'elle est à hong kong encore et que potentiellement on est en train de partir vers hong kong si vous allez sur le site de la maïda research regardez ce que vous trouvez aujourd'hui private site voilà ce qui reste de ce de cette épopée et donc pour finir et là on finit en toute beauté parce que ça date du 14 15 16 même c'est ses derniers tweets je sais pas s'il prend des drogues ou des choses comme ça mais il a le 14 il a saisi what ensuite h et en fait sur plusieurs jours c'est à dire que pour connaître la suite la fin de son truc en fait il a écrit what happened what happened qu'est ce qui s'est passé notre legal advice en plus il se fout de la gueule du monde un peu comme des twitter qui disent ce ne sont pas des conseils des conseils financiers not financial advice this is all i remember but my memory might be faulty in part en gros j'ai des trous dans la mémoire et tout ça i'll get to what happened but for now let's talk about where we are today il dit rien du tout en fait il continue encore à dire que sa société elle est saine elle a plus d'assets que les dettes qu'elle a il continue à dire des bêtises ça c'est fou my goal is to do right by customer donc maintenant il finit en disant son but c'est de faire du bien à ses clients de nettoyer tout ça et de rendre l'argent aux clients et en gros et le truc de fou c'est qu'il finit par truth and booty donc ça va bien avec le titre de ma vidéo la vérité et la beauté et là ce qui est marrant c'est ce qui lui répond give my fucking money back rend nous juste notre argent et voilà comment ça finit ce tweet ce tweet qu'il a tweeté aujourd'hui c'est un truc de dingue c'est à dire qu'il a mis deux jours à faire ce tweet dégueulasse cette espèce de trade pour nous raconter encore pour se foutre encore de la gueule du monde je pense qu'il prend des drogues actuellement et voilà un peu l'histoire quoi donc c'est vraiment une histoire complètement dingue honnêtement je pense qu'hollywood va acheter les droits je pense qu'ils vont acheter même ma cover parce que je pense qu'elle est pas mal et en tous les cas si vous avez apprécié ce petit dossier compare complètement hors série n'hésitez pas encore une fois il ya tous les ingrédients d'un bon film hollywoodien il ya de l'amour il ya eu de la gloire c'est pas amour gloire et beauté malheureusement pour eux deux c'est amour gloire et carotte pour tout le monde parce que vraiment c'est une énorme carotte c'est peut-être une des plus grosses carottes j'ai fait une vidéo je disais que c'était c'était le nouveau madoff c'est même pire que madoff peut-être en tous les cas madoff il a fait plus de 20 ans de prison et je crois qu'il est décédé en prison d'ailleurs j'ai envie de dire qu'on lui souhaite à peu près la même chose on va dire quand même parce que regardez le bordel que ça fout sur le marché en plus le marché commencé à bien se comporter c'est ça qui arrive le marché repartait la bourse elle repart allègrement pour l'instant les craintes moi que j'avais c'était des craintes de contagion sur le marché boursier heureusement c'est pas du tout le cas en ce moment et on est plutôt sur une très très bonne dynamique en particulier l'euro en particulier les marchés nasdaq et autres qui repartent allègrement et on espère vraiment passer à autre chose et j'espère que c'est la dernière fois que je parle de ce guignol parce qu'à un moment donné je crois qu'il faut vite se projeter sur le futur vite se projeter sur 2023 et je me dis que la situation elle est tellement compliquée on fait quoi on voilà autant rire en fait autant rire et c'était l'objet de cette vidéo tout simplement j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao tout petit pour des dossiers un peu plus sérieux